C'est dès les premiers kilos de trop qui peuvent être un facteur de risque d'arthrose. Donc il faut réagir vite. Le tissu gras, le tissu adipeux, chez les personnes qui sont en surpoids ou en obésité, vont produire des molécules qui vont circuler dans le sang, aller aux articulations et provoquer l'arthrose. Je vous ai dit tout à l'heure que l'arthrose, ça se voyait parce qu'il y avait de la formation d'os. Et l'os, c'est dans le squelette. L'idée géniale de ces chercheurs, c'est de se dire, allons voir la prévalence, donc la fréquence de l'arthrose sur des squelettes. Il y a eu des modifications dans notre environnement entre 1900, 1950 et aujourd'hui qui ont modifié l'apparition de l'arthrose alors qu'entre la préhistoire et l'ère pré-industrielle, finalement, il n'y a pas eu de modification environnementale qui ont joué sur l'arthrose. C'est quand même incroyable. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait maintenant, le corps humain, on l'a mis et on vit dans des conditions qui sont génératrices d'arthrose. Absolument. Et mon sentiment, c'est que c'est de mal en pire. Alors j'espérais que vous ne me posiez pas la question. Alors, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que l'arthrose ne se contentait pas simplement de faire des douleurs auprès des patients, mais ça pouvait également avoir un retentissement qui était beaucoup plus large au niveau de la santé de la personne parce qu'en fait, ça réduit la mobilité de la personne et ça réduit son périmètre de marche. Exactement. L'arthrose, on croit toujours que c'est uniquement un problème de douleur, ce qui est déjà hyper important. Mais enfin, il se trouve que quand on a mal, en particulier quand c'est les genoux ou les hanches, du coup, on va moins marcher. Et ce qui a été bien montré, c'est que quand on marche moins, on devient beaucoup plus sédentaire, on diminue son activité physique et du coup, on va augmenter tous les problèmes cardiovasculaires. Et donc, on a mal, on marche moins et en plus, on a des complications de la sédentarité, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, tous ces problèmes cardiovasculaires, les cancers, les problèmes neurologiques, la maladie d'Alzheimer, c'est aussi lié au manque d'activité physique en partie. Et donc, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas une maladie bénigne. Alors, le fait d'avoir mal, ça ne veut pas dire non plus que c'est une maladie bénigne. Mais pour certains, c'est vu un peu comme ça. C'est-à-dire que, bon, à partir du moment où ça n'a pas de conséquences aussi graves que ces problèmes qu'on a décrits là, ce n'est pas si important que ça. Mais en fait, si, c'est une maladie grave. Au point même que l'Agence américaine du médicament, l'AFDA, depuis 2018, a considéré l'arthrose comme étant une maladie grave, ce qu'ils appellent « severe condition ». Et ça, ça a des conséquences très importantes. C'est que lorsqu'il y a cette étiquette qui est mise par l'Agence américaine du médicament, eh bien, ça veut encourager le développement de solutions thérapeutiques pour la maladie en question. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai besoin de solutions dans le domaine. Oui, il y a cet effet un peu double lame où les gens ont mal. Je pense que la plupart des patients que vous voyez ou que nous, on a en consultation, c'est ce qui les préoccupe à court terme. Oui. Et en fait, ils ne voient pas tout l'effet domino derrière que ça va enclencher. Voilà. Alors, les gens, ils viennent nous voir parce qu'ils ont mal. Mais je dirais que presque le pire, c'est tous ceux qui ne viennent pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne viennent pas. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réduit leur activité pour avoir moins mal. Et donc, ils ont trouvé la solution. Je bouge moins. Donc, du coup, j'ai moins mal. En tout cas, c'est comme ça que c'est vécu. Eh bien, du coup, je n'ai plus besoin d'aller voir mon médecin. Parce que de toute façon, il va aller me prescrire des anti-inflammatoires. Je ne les supporte pas. Et donc, voilà. Et là, c'est le pire. Parce que du coup, ce n'est pas nous qui allons les voir. Ou vous. Ça va être le cardiologue, le diabétologue, le cancérologue. Dans 5 ans ou dans 10 ans. Exactement. Donc ça, s'il y a des gens qui nous regardent, il faut vraiment qu'ils aient ce message-là. Des gens qui se sont dit. C'est très important. Moi, j'ai un peu mal aux genoux quand j'allais marcher ou quand je faisais mon marché. Justement, je ne le fais plus. Maintenant, je me fais livrer les courses et je n'ai plus mal aux genoux. Non, en fait, ça, ce n'est pas une bonne solution. Non, ce n'est pas la solution. Et d'ailleurs, on sait même que pour les douleurs, le fait de bouger va faire qu'à moyen terme, on aura moins mal. Ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif parce qu'on s'aperçoit que si on a mal dans une articulation, pour l'arthrose, dès qu'on va moins la bouger, on va avoir moins mal. Mais ça va être sur le coup uniquement. Mais pour le moyen terme et le long terme, c'est l'inverse. Ça, on va en parler dans les traitements. Bon, on est rentré directement dans les conséquences de l'arthrose. Je vous propose de vous présenter, nous expliquer un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites et pour comprendre pourquoi vous êtes la bonne personne pour qu'on parle d'arthrose aujourd'hui. Alors, moi, je suis Francis Berenbaum, je suis rhumatologue. Je dirige le service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et puis, je dirige également une équipe de recherche à l'INSERM, Sorbonne Université, où je consacre depuis maintenant plus de 20 ans ma recherche dans le domaine de l'arthrose. Alors, comme je dis un peu, je suis un petit peu le docteur de la souris, parce que je traite l'arthrose de la souris. Enfin, du moins, j'essaye de trouver des solutions. Mais à partir de là, évidemment, l'objectif, ce n'est pas de soigner l'arthrose de la souris. C'est surtout de pouvoir trouver des solutions pour soigner l'arthrose humaine. Et donc, d'essayer de trouver des solutions thérapeutiques, des nouvelles cibles thérapeutiques, en essayant de mieux comprendre la maladie. À partir de là, d'ailleurs, on a une solution qu'on essaie de développer dans le cadre d'une découverte qu'on a faite à Sorbonne Université. Et donc, avec une start-up pour développer cette solution. Et donc, voilà, on essaye de trouver des solutions dans ce cadre-là. Voilà un peu mon parcours. Super. Du coup, on a parlé des conséquences de l'arthrose. Mais au final, l'arthrose, c'est quoi ? Est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que tout le monde aura de l'arthrose ? Est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu ? Est-ce que c'est de l'usure du cartilage ? Est-ce que c'est pathologique ? Est-ce que c'est physiologique ? Alors, l'arthrose, pendant longtemps, on n'a pas du tout considéré ça comme étant une maladie. Pendant longtemps, l'arthrose, c'était une sorte de fatalité. En vieillissant, il est un peu normal d'avoir de l'arthrose. Comme on a des cheveux blancs, comme on a des rides, on a aussi de l'arthrose. C'était un peu la vision. Ce n'était pas une maladie. C'était l'usure. Avec l'âge, avec les années, on s'use. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est une vraie maladie. Vrai dans le sens où c'est complexe. Tout le monde ne va pas faire de l'arthrose. Et les mécanismes qui aboutissent à l'arthrose, c'est des mécanismes qu'on appelle, nous, physiopathologie complexe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de molécules qui interviennent, de tissus qui interviennent, de cellules qui interviennent. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais qui, du coup, nous permettent de réfléchir à des cibles pour agir. Moi, je me souviens, dans les études, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a des études où ils ont fait passer des radios à plein de personnes. Et on a des personnes qui ont de l'arthrose et qui n'ont pas de douleur. On a des personnes qui ont de l'arthrose et qui ont des douleurs. Alors, pourquoi chez certaines personnes, cette arthrose, elle fait mal et chez d'autres personnes, elle ne fait pas mal ? Alors, j'espérais que vous ne me posiez pas la question, parce qu'on ne sait pas bien. Oui. Donc, vous avez complètement raison. En particulier pour l'arthrose de la colonne vertébrale. C'est particulièrement vrai pour l'arthrose de la colonne vertébrale. Vous faites une radio du rachis cervical à des personnes de plus de 30-40 ans. Vous verrez quasiment toujours de l'arthrose radiologique. Et heureusement, même si c'est très fréquent d'avoir mal au cou, pour autant, tout le monde n'a pas mal au cou, alors même qu'on peut voir des signes radio d'arthrose. C'est vrai aussi pour la colonne vertébrale du bas, le rachis lombaire, quand on dit le dos, quoi. Et là aussi, on voit très fréquemment de l'arthrose, avec l'âge, on voit de l'arthrose radiologique. Mais, ce n'est pas toujours associé à des douleurs. Alors, c'est vrai pour toutes les articulations, on peut le voir également. Mais c'est vrai que c'est au niveau de la colonne qu'on s'aperçoit de ce décalage le plus important. On ne sait pas très bien pourquoi il y a ces personnes qui vont développer des douleurs sur de l'arthrose radiologique. Alors, pour ça, il faut quand même définir un petit peu l'arthrose. À savoir, l'arthrose, on la définit effectivement beaucoup d'un point de vue radiologique. Quand on fait une radio, une articulation, c'est quoi ? C'est deux extrémités osseuses, et chacune de ces extrémités osseuses est recouverte de cartilage. Et ces deux extrémités osseuses sont enfermées dans une capsule. Donc, toutes nos articulations sont enfermées dans des capsules, qu'on appelle la capsule articulaire. Et cette capsule, donc, ça va donner comme une chambre un peu fermée, les deux extrémités osseuses, le cartilage et la capsule. Et l'intérieur de la capsule, elle est tapissée par une petite membrane, qu'on appelle la membrane synoviale. C'est ce qui va produire le lubrifiant pour l'articulation, qu'on appelle le liquide synovial. Par exemple, si vous vous cognez, vous allez avoir votre cheville ou votre genou qui va se mettre à gonfler. Il se gonfle de liquide synovial, en fait. C'est parce que la membrane synoviale a réagi. Donc, tout ça, c'est les tissus qui sont dans l'articulation. Quand vous faites une radio, vous voyez les deux extrémités osseuses. C'est tout ce que vous voyez parce que les radios, c'est des rayons X. Les rayons X ne permettent de voir que les tissus calcifiés, minéralisés. L'os est calcifié, le cartilage ne l'est pas. La membrane synoviale ne l'est pas. La capsule ne l'est pas. Donc, on ne voit que les deux extrémités osseuses. La définition de l'arthrose, d'un point de vue radiologique, c'est trois choses. La première, c'est que comme il va y avoir moins de cartilage à cause de l'arthrose, les deux extrémités osseuses vont se rapprocher. C'est ce qu'on va appeler le pincement articulaire. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que comme l'os est plus proche l'un de l'autre, il va un petit peu se condenser. Donc là, c'est de la condense. Donc, ça va devenir un peu plus blanc sur la radio. Et le troisième élément qui, lui, est vraiment complètement spécifique de l'arthrose, c'est qu'il va y avoir de la formation d'os. Autour de l'articulation, il va y avoir de la formation d'os. C'est ce que vous pouvez lire sur le compte-rendu de radio qui s'appelle ostéophyte. Voyez ? Eh bien, ce qu'on va voir, c'est ça, c'est les ostéophytes. Et la définition de l'arthrose, c'est en fait essentiellement quand on voit ces ostéophytes sur la radio. Mais, ça peut très bien apparaître comme ça, alors même que ça ne provoquera pas de douleur. Le lien entre ces signes radiologiques et le fait de commencer à avoir de la douleur, eh bien, ça, c'est vraiment des domaines d'études actuels. Alors, il y a des pistes, heureusement, il y a quand même des pistes. Alors, les pistes, c'est, on va essayer de comprendre quels sont les tissus, donc cartilage, os, la membrane synoviale, quels sont les tissus qui ont des nerfs, les nerfs qui peuvent être stimulés pour provoquer de la douleur. Le cartilage n'a pas de nerfs. Donc, ça ne viendra pas directement du cartilage. Ce n'est pas lui qui fait mal. Ce n'est pas lui directement qui fait mal. Il reste l'os, il reste la membrane synoviale. Les deux sont effectivement énervés. Il y a des nerfs qui peuvent provoquer le signal de la douleur. Donc, aujourd'hui, on en est là. On a des arguments pour penser que l'os peut être à l'origine du signal de la douleur, ce qui fait que quand il n'y a plus de cartilage, on va se retrouver avec os sur os, c'est-à-dire que le pincement, il est tellement important que l'os va arriver sur l'os. Et ça, lors des chocs, lors de la marche, lors des mouvements, eh bien, ça va provoquer la stimulation des nerfs pour la douleur. La deuxième possibilité, l'une n'excluant pas l'autre, cette membrane synoviale, elle peut devenir inflammatoire. Parce que la membrane synoviale, il y a des vaisseaux dedans. Et cette membrane synoviale, avec les vaisseaux dedans, ça peut devenir un peu rouge, si vous voulez. Donc, ça peut devenir inflammatoire. Et l'inflammation, ça fait produire des petites molécules qui vont être capables de stimuler les nerfs de la douleur. Et donc, on voit là qu'il y a deux sources possibles pour la douleur, l'os et la membrane synoviale. Alors, après, le cartilage, lui, n'est pas énervé. Mais, même si directement, le cartilage n'est pas à l'origine de la douleur, on a dit que quand il n'y a plus de cartilage, ça va provoquer de la douleur. Donc, on voit bien qu'indirectement, le cartilage aussi peut être à l'origine de douleur. Mais ça permet de comprendre pourquoi, quelquefois, sur une radio, on voit très peu de choses, d'un point de vue radiologique, un petit ostéophyte, un tout petit pincement. Et pour autant, la personne peut avoir très très mal. C'est vrai qu'il y a ça, on n'en a pas, j'ai pris l'autre extrême, mais c'est vrai qu'il y a des choses. Et ça, ça peut être lié au fait que la membrane synoviale, elle, elle est peut-être dans un accès d'inflammation. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs pistes possibles pour essayer de comprendre les liens entre les signes radiologiques et puis ensuite la douleur. Donc, le plus important, c'est quand même de se concentrer sur la clinique, par rapport à ce que vous venez de me dire. Du coup, quels sont-ils et comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'arthrose ? Alors, effectivement, ce qui compte le plus, parce qu'après tout, s'apercevoir, quand on a 100 ans, que finalement, on avait un peu d'arthrose à un endroit, mais que ça ne provoquait aucun symptôme clinique, ça n'a aucune importance. Alors, les deux mots clés, c'est douleur et perte de fonction. Donc, la douleur, c'est une douleur qui est en général liée au mouvement. D'accord ? C'est un peu logique. Donc, avec le mouvement... Donc, les gens ont mal quand ils bougent. Exactement. Alors, si c'est de l'arthrose des mains, ça va être lors de la mobilisation des mains. Si c'est de l'arthrose des genoux, c'est en marchant ou des hanches. Donc, ça, ça peut être à l'épaule aussi. Et ensuite, le deuxième. Donc, ça, c'est le côté douleur. Et puis, on voit bien que si on a ça, eh bien, la fonction de l'articulation va être moins bonne. Donc, si on a une douleur du genou, par exemple, on va moins facilement marcher. Donc, on va avoir une perte de la fonction. Après, on peut très bien ne pas avoir très mal et avoir une perte de fonction. parce qu'on a dit que, quelquefois, même quand c'est très, très avancé, l'arthrose, pour autant, il n'y a pas beaucoup de douleur. Mais quand même, ça peut quand même provoquer une difficulté à la marche parce qu'elle va quand même beaucoup moins bien bouger, l'articulation. Donc, on peut aussi avoir des personnes qui n'ont pas trop de douleur mais qui vont avoir une fonction très altérée. Parce que, par exemple, la personne n'aurait pas mal, mais elle ne pourrait pas tendre complètement son genou ou ne pas le plier totalement. Donc, elle ne pourrait pas, peut-être, descendre dans les escaliers parce qu'on sait que descendre, il faut une grosse amplitude au niveau du genou. Et donc, pas forcément de douleur, mais elle a de la perte de fonction. Donc, en fait, elle réduit les mouvements de la vie de tous les jours. Et on a vu au tout début toutes les conséquences que ça prouvait emmener. Exactement. Et ça, c'est très important à identifier à l'interrogatoire, à l'examen clinique parce que si la personne n'a pas très, très mal, à quoi ça va servir de donner des médicaments contre la douleur ? C'est vrai, on entend aussi, je m'a donné des médicaments, mais je n'ai pas mal, pourquoi je les prendrais ? Oui, c'est très juste. Donc, c'est important d'écouter et de savoir vraiment où est le problème, en fait. Et puis, en fait, il y a un troisième signe qui est aussi dans la douleur. Mais qui est un peu différent, c'est, on a parlé d'inflammation. En fait, il peut y avoir une poussée inflammatoire. Et la poussée inflammatoire, ça va se manifester par de la douleur, mais pas aux mêmes heures. La douleur inflammatoire, ça va être la nuit. Et puis le matin, une sensation d'enrédissement de l'articulation qui peut durer une demi-heure, une heure. Dans l'arthrose, c'est souvent moins que ça. Mais enfin, il y a quand même ce sentiment d'enrédissement. C'est une sorte de dérouillage un petit peu. Une nécessité de dérouillage pour mettre en mouvement. Et ça, ça fait vraiment partie de la douleur de type inflammatoire. Donc, il faut aussi écouter ça. Parce que pour le coup, si jamais il y a ce type de douleur, et alors en plus, en général, comme il y a l'inflammation, eh bien, ça va gonfler. Il va y avoir une articulation qui va gonfler par le liquide synovial, l'épanchement de synovie. Et là, pour le coup, on a des traitements médicamenteux qui peuvent être utiles. Bon, ça peut être les anti-inflammatoires, mais ça peut être aussi les infiltrations de cortisone. À ce moment-là, bien précis, ça peut être utile. Alors qu'à d'autres moments, ça peut être totalement inutile. Donc, les signes cliniques de l'arthrose, c'est vraiment la douleur et la perte de la fonction. L'injection de corticoïdes, elle est efficace dans la littérature au moment des poussées d'arthrose. Voilà, exactement. Là, il ne faut pas attendre de l'infiltration de cortisone une efficacité qui va durer des mois et des mois. Si c'est le cas, ce n'est pas parce que la cortisone a été efficace des mois et des mois, l'infiltration. C'est parce qu'il y a eu une poussée, on a donné le traitement, l'infiltration, au moment où on était en pleine poussée. Et la définition d'une poussée, c'est qu'après, ça revient à la base. Donc, on a bien donné le bon traitement au bon moment. La personne est revenue après à la base. Il n'y a plus du tout l'effet de la cortisone, mais naturellement, l'histoire naturelle a fait qu'on est revenu au niveau de douleur normale. Et il y a d'autres traitements pour les autres phases. Donc, on va en parler ensuite. On a parlé un peu de différentes articulations qui étaient touchées par l'arthrose. Il y a quand même des endroits préférentiels où se manifeste l'arthrose. Oui, oui. Alors là, c'est très clair, c'est bien connu. Numéro 1, c'est le genou. Genou. Deuxièmement, c'est la hanche, avec les mains. D'accord. C'est les deux. Donc, premier genou, deuxième ex-echo, la hanche et les mains. Et puis après, on a quand même de l'arthrose des épaules. Moi, j'aurais mis l'épaule, oui. Alors, sachant que les épaules, la raison la plus fréquente de douleur d'épaule, c'est la tendinite. Ce n'est pas l'arthrose. Parce que souvent, les personnes viennent nous voir en consultation en disant, j'ai une arthrose de l'épaule, j'ai tellement mal. En fait, la première raison, c'est la tendinite. Voilà. Une tendinite, c'est donc les tendons, c'est ce qu'il y a plutôt autour des articulations qui vont aider au mouvement, mais qui ne touchent pas directement à l'articulation. Et à l'épaule, il y a plein, plein de tendons. Et donc, ça peut donner des douleurs également à ce niveau-là. Et là, pour le coup, ça peut très bien avoir... Voilà, il faut bien faire une diagnostique parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais pour le coup, il peut y avoir également une arthrose de l'épaule qui n'est pas exceptionnelle. Les autres articulations, alors s'il y en a une aussi, une autre localisation qui est très fréquente, c'est le gros orteil, qui peut même le déformer. C'est le fameux allux valgus. Donc, et ça peut provoquer des douleurs importantes à ce niveau-là. Difficulté pour se chausser, donc la fonction, encore une fois, difficulté pour marcher, et puis des douleurs importantes. Et donc là, c'est aussi une localisation qui est fréquente, moins étudiée, mais qui est fréquente et parfois très handicapante. La colonne vertébrale, c'est plus compliqué. Alors, il y a aussi des localisations d'arthrose, l'orachie cervicale et l'orachie somber. Mais en général, on différencie vraiment les deux localisations d'arthrose. Périphériques, c'est les articulations, genoux, hanches, mains, épaules. Axial, c'est la colonne vertébrale. D'accord. Les chevilles, on en voit parfois, mais souvent, il y a eu un traumatisme, pas toujours. Et puis, c'est beaucoup plus rare. Le coude, c'est exceptionnel. Il faut vraiment qu'il y ait eu un traumatisme à ce niveau-là ou un métier qui est énormément engagé le coude. J'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important. Vous avez remarqué que, quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Jérôme, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations. Avec GG, nous voulons que, peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, vous fonciez pour réaliser vos rêves. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule « Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser ». La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite. On reprend l'interview. Maintenant qu'on a fixé les bases, je vous propose qu'on parle des facteurs de risque de l'arthrose. Je ne vais pas vous faire un cadeau. Vous vous souvenez, quand on a préparé cette émission, on a parlé d'une étude qui avait comparé la fréquence de l'arthrose de genoux chez l'homme à trois moments de l'humanité. Au moment de la préhistoire, au moment de l'ère pré-industrielle, donc 1900-1950 et post-ère industrielle, donc de nos jours. Oui, pour moi c'est une publication exceptionnelle. Vraiment une publication. Publiée en plus dans une excellente revue qu'on appelle PNAS, c'est de la revue américaine. C'est vraiment une publication incroyable. Je vous ai dit tout à l'heure que l'arthrose, ça se voyait parce qu'il y avait de la formation d'os. Et l'os, c'est dans le squelette. Et donc, l'idée géniale de ces chercheurs, c'est de se dire, allons voir la prévalence, donc la fréquence de l'arthrose sur des squelettes, puisqu'on peut le voir. On les a ces squelettes. On les a. Et donc, ils sont allés, ils sont remontés au temps préhistorique, donc ils ont pris des squelettes de l'époque préhistorique, ils ont regardé sur un certain nombre de squelettes, allez on va dire 1000 squelettes, combien il y en avait qui avaient de l'arthrose du genou. et ils se sont aperçus qu'il y avait 8% des squelettes. Alors, ils ont pris, donc vous pouvez dater, là, vous pouvez savoir l'âge, et donc c'était des plus de 50 ans. Et il y avait 8% des squelettes. Donc les squelettes étaient morts, les squelettes étaient des squelettes de personnes mortes après l'âge de 50 ans. Voilà, exactement. Et donc, ils ont regardé la fréquence de cette arthrose, donc c'était 8%. Alors après, ils ont fait la même chose, mais sur des squelettes de l'époque avant l'époque industrielle, donc pré-industrielle, allez on va dire dans les années... 1900-1950. 1900-1950. Et ils ont regardé, donc vous vous rendez compte, depuis l'époque préhistorique jusqu'à l'époque, il y a des milliers d'années, quoi. Et ils ont gardé la fréquence à nouveau, 8%. Sur des milliers d'années, 8%, ça n'avait pas bougé. L'évolution, ça n'avait pas bougé. Et ils ont regardé juste 50 ans plus tard, 50-100 ans plus tard. Donc, après l'époque industrielle, on va dire dans les années 2000. Et ils ont regardé quel était le pourcent. 16%. 16%. On ne peut pas l'expliquer par la génétique. Parce que la génétique, ça ne bouge pas. Les ADN, en tout cas, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas sur des périodes aussi courtes. Sur des périodes aussi courtes, ce n'est pas possible. Donc, on est bien obligé de se dire que la seule raison pour laquelle il y a eu ce doublement, c'est pour des raisons d'environnement. C'est des causes environnementales. Quelles peuvent être ces causes environnementales ? Ce qui est juste incroyable, c'est qu'en fait, notre environnement, ça veut dire qu'il y a eu des modifications dans notre environnement entre 1900, 1950 et aujourd'hui qui ont modifié l'arthrose. À ce point-là. Qui ont modifié l'apparition de l'arthrose alors qu'entre la préhistoire et l'ère pré-industrielle, finalement, il n'y a pas eu de modifications environnementales qui ont joué sur l'arthrose. C'est quand même incroyable. Incroyable. Alors, évidemment, quand on pense période post-industrielle, on pense McDonald's. Donc, prise de poids. OK ? On pense obésité. Et donc, évidemment, on avait le poids. Alors, pas pour les emplois historiques. Ça, on n'avait pas. Mais en revanche, on avait le poids des personnes de l'époque pré-industrielle. On savait peser les gens à ce moment-là. On avait des balances. Bon, donc on avait les poids. Et donc, ils ont fait une analyse qui permet d'éliminer le facteur poids dans l'analyse statistique. Et quand ils ont fait ça, ils ont remarqué que ça ne faisait pas bouger grand-chose sur ce pourcentage-là de 16%. Pas beaucoup de modifications en éliminant le facteur poids. Et donc, c'est en ça qu'elle est extraordinaire, cette étude. C'est parce que, du coup, évidemment que c'est fondamental le côté poids pour l'arthrose. On va y revenir. On va y revenir. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus penser que c'est que ça, le problème. Et donc, il y a certainement beaucoup d'autres problèmes. Est-ce que c'est le type de régime alimentaire, indépendamment du poids par lui-même ? Est-ce que c'est l'activité physique ? Évidemment. On va en reparler certainement. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Est-ce que c'est des polluants ? Après tout. En ce moment, au laboratoire, justement, on est en train d'étudier ça, de voir s'il ne pourrait pas y avoir des éléments environnementaux de pollution qui pourraient également avoir des impacts sur nos articulations. Donc, si vous voulez, ça ouvre des portes de recherche absolument incroyables. Donc, c'est vraiment une étude qui, à mon avis, est fondatrice pour la recherche. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, maintenant, le corps humain, on l'a mis et on vit dans des conditions qui sont génératrices d'arthrose. Absolument. Et mon sentiment, c'est que c'est de mal en pis. C'est qu'aujourd'hui, on sait donc que le poids est un facteur de risque majeur. Donc, pour revenir à la question sur les facteurs de risque, ça augmente le risque d'environ trois fois. Eh bien, on peut aller sur le poids. On y va ? Oui. Donc, quand je parle poids, on parle donc prise de poids. Le poids normal, donc c'est ce qu'on appelle l'index de masse corporelle, il est normalement de 25, de 20 à 25, jusqu'à 25. Donc, de 20 à 25, c'est normal. de 25 à 30, on est en surpoids et au-delà de 30, on est en obésité. D'accord ? Bon. Eh bien, le fait de dépasser 25, donc, ce n'est pas de l'obésité. Le fait d'être en surpoids, ça suffit déjà pour que ça devienne un facteur de risque dans l'arthrose. Donc, ça, c'est également quelque chose qui est important à bien comprendre. c'est que, voilà, c'est dès les premiers kilos de trop qui peuvent être un facteur de risque d'arthrose. Il faut réagir vite. Donc, il faut réagir vite. Ça, c'est vraiment un élément, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est vrai pour toutes les maladies métaboliques. Après, dans le poids, on sait bien aussi qu'il peut y avoir des différences, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont tolérer, et je parle tolérance en termes de santé, qui vont mieux tolérer la prise de poids que d'autres. Ça, pour le coup, ça peut être génétiquement déterminé. On est, en fait, sur la notion de facteur de risque. Ça, moi, je le vois avec des patients, ils ont beaucoup de mal parce qu'à comprendre, on va leur dire le surpoids est un facteur de risque de l'arthrose. Donc, le surpoids augmente le risque, en fait, que vous fassiez de l'arthrose. Et très souvent, ils vont nous répondre « Oui, mais moi, je me souviens, mon grand-père, il était tout mince, il souffrait de beaucoup d'arthrose et d'ailleurs, il a eu deux prothèses de genoux. » Ben oui, en fait, ça augmente le risque. Ce n'est pas quelque chose de systématique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que peut-être que ce fameux grand-père, s'il avait été en surpoids, ça aurait été encore pire. Exactement. Ben oui, ça, c'est toujours le problème de cette histoire de facteur de risque parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir telle ou telle maladie et aucun des facteurs de risque de la maladie. Et pour autant, ils vont quand même avoir la maladie. Donc, oui, c'est vrai. Après, on est bien obligé aussi de parler en termes de facteur de risque parce qu'après, ça a des impacts en termes de santé publique parce qu'il y a des messages ensuite à donner. Évidemment, après, au niveau individuel, on peut toujours trouver... Mais même au niveau individuel pour l'obésité, quand on est dans des facteurs de risque tels, c'est-à-dire quand on est de deux à trois fois plus, on sait qu'individuellement, ça va avoir un impact. Le facteur de risque au-dessus de deux va être un facteur de risque avec un impact personnel. C'est-à-dire que dans les études, on peut voir parfois... Alors ça, ça fait les grands titres des journaux, je ne parle pas nécessairement pour l'arthrose, mais pour n'importe quelle maladie. On voit parfois dans les facteurs de risque augmentation de 30% du risque si jamais vous faites ceci ou si jamais vous faites cela. 30% en facteur de risque, ça veut dire 1,3 fois plus. 1,3 fois plus. Ce n'est pas grand-chose. Donc, il faut faire attention à ces chiffres-là qui, dans les journaux, ça fait beaucoup de bruit. Là, on est en train de parler de 300% fois de plus. 3 fois plus, c'est 300% de plus. Ce que vous avez dit, c'est que dès qu'on est en surpoids, donc on ne parle pas d'obésité, on a 2 à 3 fois plus de chances de souffrir. Quand on est en obésité, on est 2 à 3 fois plus de chances, plutôt 3 fois, mais c'est vrai que c'est une corrélation un peu continue, et donc une association continue. Et donc, oui, dès le surpoids, on a une augmentation du risque, mais encore une fois, effectivement, on peut être avec une obésité et ne pas faire d'arthrose, et puis on peut avoir un petit surpoids, on va dire, et pour autant avoir de l'arthrose. Alors, c'est là où, en fait, intervient la notion récente du fait que, en plus du poids, de l'obésité, il va y avoir d'autres facteurs métaboliques... C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. D'autres facteurs métaboliques qui peuvent entrer en jeu pour la maladie. Alors ça, on s'en est aperçu. C'est cette fameuse étude où ils ont retrouvé de l'arthrose chez les gens qui étaient en surpoids ou en obésité, je ne me souviens plus exactement, sur les articulations non portantes. Exactement. Donc, il y a 2 groupes d'études qui ont fait avancer les connaissances dans le domaine. La première, c'est qu'on s'est aperçu que les personnes obèses avaient deux fois plus de risques de faire une arthrose des mains. Et jusqu'à cette étude-là, donc ça, c'était autour des années 2000-2010. Et jusque-là, l'obésité, le surpoids, c'était un problème mécanique sur l'articulation. Plus de poids sur l'articulation va faire qu'on va l'abîmer plus vite. Avec ces études qui ont montré qu'il y avait deux fois plus de risques d'arthrose des mains chez les personnes obèses, à moins de marcher sur les mains, ce n'était plus le problème mécanique. Et donc là, sont arrivées les hypothèses selon lesquelles le tissu gras, le tissu adipeux, chez les personnes qui sont en surpoids ou en obésité, vont produire des molécules qui vont circuler dans le sang, aller aux articulations et provoquer l'arthrose. C'est ce qu'on appelle les adipokines, des molécules produites par le tissu adipeux, par la graisse. D'accord ? Donc ça, ça a été la première étape qui a permis de mieux cerner le rôle de l'obésité dans l'arthrose en se disant qu'il y a le problème mécanique, mais il n'y a pas que le problème mécanique, il y a aussi ce côté inflammation produit par le tissu adipeux. On peut parler d'inflammation de bas grade ? Exactement, c'est ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Ça plonge le corps dans un état un peu inflammatoire là-dedans. Exactement. Tout le corps est un peu dans un état inflammatoire et donc ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a eu un deuxième groupe d'études où là, ils ont regardé des personnes qui avaient une arthrose du genou, toutes débutantes, et ils ont regardé la progression de l'arthrose, la rapidité de la progression de l'arthrose en fonction du nombre de facteurs métaboliques. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur métabolique ? C'est un facteur qui va augmenter le risque d'infarctus du myocarde, pour faire simple. Et il n'y en a pas tant que ça. Hypertension artérielle, cholestérol, diabète, surpoids. Ben voilà, on a les facteurs. Donc, ils ont gardé un, deux, trois ou quatre facteurs. Ils ont gardé comme ça en fonction du nombre de ces facteurs cardio-métaboliques. Et ils se sont aperçus que la progression de l'arthrose était d'autant plus rapide qu'on avait plus de facteurs métaboliques. Et donc, au-delà de l'obésité, on a commencé à s'intéresser aux autres facteurs métaboliques comme facteurs de risque d'arthrose. Le diabète. En ce moment, il y a beaucoup d'études sur l'analyse de l'hypertension artérielle comme facteur de risque du diabète. Il y a des... Facteur de risque de l'arthrose ? Pardon, le facteur de risque d'arthrose, excusez-moi. Il y a également les dyslipidémies où il y a aussi les problèmes de cholestérol ou de triglycérides où il y a des études dans le domaine. Et donc, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que toutes ces maladies-là, métaboliques, sont associées également avec cette fameuse inflammation de bas grade. Et donc, ben voilà, la boucle est bouclée, on va dire, au lieu de parler d'obésité uniquement, eh bien, on va parler de maladies métaboliques qui vont être des facteurs de risque d'arthrose. Alors, ce qui est vraiment en ce moment le plus... Alors là, on est vraiment à la pointe de la recherche, c'est de s'apercevoir que ce rôle des facteurs métaboliques dans l'arthrose, c'est beaucoup sur la douleur de l'arthrose. Beaucoup sur la douleur. Peut-être plus sur la douleur que sur la structure même de l'articulation arthrosique. C'est ce qu'on disait au début. Pourquoi des gens ont de l'arthrose et n'ont pas de douleur et d'autres ont des douleurs ? Exactement. Et là, les facteurs métaboliques actuellement, ça intervient beaucoup. On le savait déjà indépendamment de l'arthrose, chez les personnes obèses, on savait déjà qu'ils avaient un ressenti à la douleur plus important. Et ça, déjà, c'était déjà connu. Mais donc là, maintenant, on a ces éléments-là. Donc, ce que vous venez de dire, c'est du conditionnel ou en fait, vous venez de dire que les gens qui ont de l'arthrose, ceux qui ont de l'hypertension artérielle, du cholestérol, du diabète ou qui sont en surpoids, ils ont plus de chances que cette arthrose, elle génère de la douleur. Oui, c'est actuellement les pistes qu'on a. C'est très vrai pour le diabète. Alors, c'est très, très, très vrai pour l'obésité. C'est très vrai pour le diabète. Pour l'hypertension, c'est un petit peu contradictoire en ce moment. Et pour les dyslipidémies, on ne sait pas. C'est intéressant parce qu'ici, on a reçu des cardiologues, etc., pour parler d'hypertension artérielle, de choses comme ça. Et on voit avec le tout début de la vidéo qu'on a entamé sur les conséquences de l'arthrose qui entraînent des problèmes cardiovasculaires qu'en fait, on a tout qui est entremêlé et on a chaque pathologie qui entraîne l'autre mais cette même pathologie a un retentissement sur la première et dès que vous mettez un doigt dans l'engrenage, en fait, ça part vite. Complètement. Et alors, plus ça va, plus c'est comme ça. on parle maintenant des maladies inflammatoires chroniques non transmissibles. C'est comme ça parce que, bon, les maladies infectieuses on les met à part en fait. Mais pour le reste, toutes ces maladies chroniques liées à l'âge dans lesquelles on va trouver un petit peu d'inflammation associée au métabolisme, donc, quelle que soit la maladie en question, eh bien, on va s'apercevoir qu'effectivement, c'est le doigt dans l'engrenage, ça va être un petit peu tout. L'Alzheimer, parce qu'on oublie aussi, mais l'Alzheimer, c'est pareil, la composante inflammatoire. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une étude, là aussi, assez extraordinaire, chez la souris, celle-ci, où on a provoqué de l'arthrose à la souris et c'était une souris un peu particulière, elle avait été un petit peu modifiée génétiquement parlant, pour qu'elle fasse plus rapidement de l'Alzheimer. Eh bien, le fait de leur provoquer de l'arthrose a accéléré l'Alzheimer. D'accord. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Donc, pourquoi ? Parce que, enfin, l'hypothèse, parce que ça, on ne sait pas bien pourquoi, mais l'hypothèse, c'est qu'en faisant de l'arthrose à la souris, on lui a fait un nouveau siège d'inflammation, quelque part. Et cette inflammation, elle circule, même si c'était initialement au niveau de l'articulation, mais ça circule. Et donc, cette inflammation circulante de bas grade, eh bien, probablement, est allée accélérer le processus d'Alzheimer au niveau cérébral. Donc, tout est en tout. C'est passionnant et, enfin, moi, je m'extasie un peu, mais en réalité, c'est vraiment du bon sens de se dire qu'en fait, si le corps, il est dans un bon état, en fait, il va mieux de manière générale. Mais, exactement. Et on va de plus en plus dans cette direction. C'est ce qu'on appelle la biologie intégrative. Ça s'appelle comme ça. C'est le fait d'arrêter de mettre des frontières entre différentes maladies, différentes spécialités médicales ou autres. Il faut arrêter de mettre des frontières comme ça. Il faut se parler parce que le corps, lui, il se parle et parfois mal, aboutissant à ces problèmes de maladies chroniques. Donc, peut-être qu'un jour, on ira faire soigner son hypertension artérielle chez le cardiologue pour ne plus avoir de douleurs d'arthrose. Eh bien, je pense que, dès aujourd'hui, je pense qu'aller se faire soigner son obésité chez le nutritionniste, chez un coach, chez un coach, exactement, aller voir son diabétologue pour que son diabète soit mieux équilibré, tout ça, eh bien, ça va certainement aboutir à ce qui est moins d'arthrose. Et le fait d'aller voir son rhumatologue pour, ou son kiné, ou son généraliste, pour faire en sorte que l'arthrose soit moins symptomatique, moins de douleurs, meilleure fonction, va faire en sorte que le diabète va s'améliorer, le cancer va certainement faire moindre chute, l'hypertension va être mieux contrôlée, et puis l'Alzheimer va évoluer moins vite. Donc, voilà, c'est effectivement des boucles. Il faut avoir vraiment une vue d'ensemble, médecine intégrative. Deuxième facteur de risque, très important, c'est la sédentarité. Oui. On souffre... Alors, revenons à cette étude, à cette étude sur les squelettes, et bien ça, c'est une deuxième piste qui est évoquée à partir de cette étude-là. C'est qu'est-ce qui s'est passé entre l'époque pré-industrielle et aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est le fauteuil, c'est la télévision, c'est les écrans maintenant, au-delà de la télévision. La sitting disease. Et donc, la fameuse sitting disease, la maladie du rester assis, donc ça, c'est vraiment la sédentarité. et le fait qu'avant, on marchait pour aller à l'école, on marchait pour aller faire ses courses, on prenait beaucoup, beaucoup moins sa voiture, on faisait beaucoup moins appel à Uber Eats, et on allait au cinéma, mais du coup, on allait y aller, on bougeait. Et donc, en plus de cette sédentarité, le fait de rester assis, en gros, il y a en plus une diminution de l'activité physique, donc c'est l'inactivité physique. Les deux cumulés, ça, alors là, pour le coup, c'est le cocktail d'enfer et qui est très certainement, parce qu'on a des études pour, à l'origine de l'aggravation d'une arthrose, de l'augmentation des symptômes, voire même de l'initiation de la maladie. On sait quels sont les mécanismes qu'il y a derrière, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est particulièrement contre-intuitif de se dire j'ai mal, j'ai de l'arthrose, on l'a dit, j'ai mal au mouvement, et bien non, il va falloir que je continue de bouger pour que certes, peut-être, à court terme, ça me fasse un peu mal, on va en parler, voir si on ne peut pas essayer de donner un petit peu des recommandations là-dessus, mais à moyen terme et à long terme, aller mieux. C'est quand même compliqué à comprendre. C'est vrai que ça paraît contre-intuitif. Alors là, il faut aller dans la biologie et puis il faut aller expliquer le fait que on a parlé de cette inflammation de Bagrade. Et bien, on s'est aperçu, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, pas uniquement chez l'animal, ça a été fait également chez l'homme, on s'est aperçu que quand on a de l'activité physique, on réduit l'inflammation de Bagrade. donc c'est un vrai phénomène biologique. Il n'y a pas que ça. Le fait aussi de faire de l'activité physique, c'est très bon pour le mental et les liens entre le mental et la douleur, ça, alors là, c'est énorme. quand on a mal, on s'isole, quand on a mal, on s'isole, on déprime, quand on déprime, on bouge moins et quand on bouge moins, on augmente la douleur et donc on est en plein cercle vicieux et donc, et quand on bouge moins, on augmente son inflammation de Bagrade. Donc, on est en plein, plein cercle vicieux et il faut bien mettre le mental également là-dedans parce que ça, c'est fondamental. l'activité physique, c'est vraiment démontré, c'est un vrai médicament dans la dépression, un vrai, vrai médicament dans la dépression. Donc, voilà, ce sont les explications principales à l'intérêt de l'activité physique dans l'arthrose. Alors, en plus de ça, c'est vrai que l'activité physique, c'est de la mobilisation d'articulation, alors là, soyons sur vraiment du mécanique pur, mais un tissu qui ne bouge pas, il va, il va, sans qu'il oser, il va se rétracter. Au tout début, vous avez parlé de cette articulation de ce cartilage qui était contenu dans une chambre, qui est la capsule articulaire, il faut savoir que quand on bouge, ça va venir brasser ce liquide et ça va venir nourrir le cartilage. Donc, c'est pour ça que c'est important de bouger parce que sinon, le cartilage, il n'est pas vascularisé et donc, son seul moyen d'être nourri, ça va être au cours du mouvement. c'est très juste. Voilà, donc il faut bouger. C'est une éponge, le cartilage, mais une éponge, il faut appuyer dessus pour que l'eau puisse pénétrer dedans et donc, c'est la même chose. Donc, ça nourrit effectivement les tissus de l'articulation et ça évite également aux muscles, parce qu'on n'a pas parlé des muscles, mais les muscles qui sont autour des articulations, eh bien, ces muscles-là ont besoin de bouger pour être vivants et on sait très bien que quand on est immobilisé, on perd du muscle. Et quand on perd du muscle autour d'une articulation, par exemple, vous perdez, vous mettez en immobilisation un genou, vous ne bougez plus le membre inférieur, vous allez perdre du quadriceps. Et si vous perdez du quadriceps, eh bien, le quadriceps, il est relié à la rotule au niveau du genou et au reste de l'articulation, eh bien, du coup, elle va être beaucoup moins stable. L'articulation qui est moins stable, elle va plus avoir de micro-mouvements et donc, ces mouvements-là, ça ne va faire qu'accentuer le problème de l'arthrose. Et vous voyez le cercle vicieux à nous. Donc, il faut des muscles qui soient en bonne santé. Il faut des muscles en bonne santé, il faut que ça bouge. Une articulation, elle est faite pour bouger. Stop ! Je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser. Avec Raph, on a créé les Tips de Gégé et Raph. Une newsletter exclusive où l'on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Vous pouvez bien sûr que vous vous désabonnez à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas. Allez, on reprend l'interview. Je ne veux pas déranger Raph plus longtemps. Du coup, je vais vous poser la fameuse question. Le meilleur sport, alors je vais anticiper un peu la réponse. On sait très bien qu'il n'y a pas forcément de meilleur sport. Le meilleur sport, ce sera celui qui plaît à la personne pour qu'elle continue de le faire jour après jour et qu'elle soit constante parce que c'est ça qui est important. Le but, ça ne va pas être de faire un peu d'activité physique sur la semaine de congé et après rien faire le reste de l'année. Il vaut mieux faire moins mais tenir dans le temps donc il faut vraiment quelque chose, trouver des stratégies pour que ce soit quelque chose qui plaise. Mais est-ce que malgré tout entre par exemple une activité cardio-vasculaire qui va avoir tendance à essouffler un petit peu la personne ou une activité qui va plus stimuler les muscles, on en a parlé comme le quadriceps pour une arthrose de genoux, est-ce qu'il y a quelque chose à privilégier si on regarde la littérature scientifique ? Oui. Alors déjà, quand on regarde la littérature scientifique, on va rester sur activité physique plus que sport parce que moi dans ma tête le sport c'est plus la recherche de la performance. La compétition. Voilà. En tout cas, c'est un peu l'image que j'aime moi quand j'entends sport, j'entends plus. Et donc là, on est en train de parler de sport loisir en fait. Donc le sport loisir c'est l'activité physique. Sport loisir, sport santé. Et encore une fois, le sport loisir, sport santé ou activité physique, eh bien, comme vous l'avez dit, c'est n'importe quelle activité physique. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on a quand même quelques préférences. On voit bien que le cardio, par exemple, c'est important, y compris pour les articulations. Parce que le cardio, c'est ce qui va avoir un bel effet sur tout ce qui est l'inflammation de bas grade. Donc, vous voyez, ça c'est une activité physique qui est importante également. C'est-à-dire qu'en gros, les messages qui sont donnés par les sociétés savantes de cardio. Les sociétés savantes, c'est les regroupements de chercheurs. Voilà, les regroupements de chercheurs et de médecins et de professionnels de la maladie en question de la spécialité. Eh bien, pour les cardiologues, c'est de marcher tant de minutes par semaine. Enfin, du moins, d'avoir une activité, pas de marcher, d'avoir une activité physique de tant de minutes par semaine. tout ça, c'est vrai également pour la personne qui a de l'arthrose. Évidemment, il va falloir l'adapter à ses capacités. Et puis, il y a ce qui est propre à l'articulation par elle-même. Et là, nous, on a des préférences. En tant que rhumatologue, on a quand même des préférences. Par exemple, on aime bien la natation. Pourquoi ? Parce que la natation va se faire en apesanteur, quelque part. Il va y avoir beaucoup moins de pesanteur dans l'eau. Et donc, ça va faciliter les mouvements dans l'eau. Et donc, les amplitudes articulaires vont être meilleures dans l'eau qu'en dehors de l'eau. Donc, c'est quelque chose qu'on... Ce qui se passe, c'est que, encore une fois, il faut, comme vous l'avez dit, il faut que ce soit un sport plaisir. Tout à fait. Et toutes les personnes n'aiment pas aller à la piscine. Donc, ça, c'en est une. Voilà. Donc, en réalité, ce que vous me dites, c'est que les deux sont complémentaires. Ah oui, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que faire une activité cardio, c'est un petit peu comme si on passe le balai dans la maison. On fait en sorte que ça soit propre, que le corps humain fonctionne dans de bonnes conditions. Et après, venir faire du renforcement musculaire, en fait, ça va venir cibler un petit peu le problème sur l'articulation et régler les problèmes qu'on pourrait avoir dans la maison, la fuite d'eau, les petites choses comme ça. C'est exactement. Par exemple, le vélo est un sport également qui est vraiment bien parce que le vélo va faire en sorte qu'il va y avoir des amplitudes articulaires qui ne vont pas être extrêmes. Ça peut être adapté pour chaque personne. Voilà. Imaginons du vélo d'appartement, ça peut être vraiment très, très cool. mais ça peut être aussi plus fort, on peut régler, etc. Et puis à l'extérieur, avec un vélo extérieur, c'est pareil. Et puis en plus de ça, il y a du cardio. Donc là, moi, je trouve que c'est un sport qui est très complet par rapport pour une personne qui a de l'arthrose. Et sur de la musculation, sur des choses comme ça, parce que c'est communément admis qu'aller faire du renforcement musculaire, aller faire de la musculation, ça va venir augmenter la taille du muscle, ça va venir le renforcer, le rendre plus fort. Mais en réalité, on a le même processus qui se passe au niveau du cartilage. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est passé dans l'imaginaire collectif où à force de venir mettre en contrainte une articulation, venir la travailler quelque part, le cartilage, il va également être plus hydraté, il va être plus épais, il va être plus résistant. Absolument. Et il va même s'épaissir. Donc, c'est vraiment extrêmement positif. Mais alors attention, parce que la musculation, si ce n'est pas encadré, là, ça peut être vraiment nocif. Et donc, c'est pour ça que là, il faut bien faire attention parce que... Il faut aller voir des professionnels. Oui, parce que le vélo, on peut le faire soi-même, c'est... Voilà, c'est pas... On ne fera pas... Ça sera difficile de faire des excès, par exemple, avec le vélo. Mais moi, je vois ça un peu comme une balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que, oui, avec le vélo, c'est vrai qu'on ne peut pas faire... Il y a moins de chances que derrière, on fasse du mal. Mais est-ce qu'on n'aura pas un peu moins de bénéfice que de la musculation que se remet en fait ? Je pense que c'est complémentaire. Mais la musculation, encore une fois, il faut que ce soit très encadré parce que si vous envoyez quelqu'un en salle de sport où il va commencer à faire parce qu'après l'émission, la personne va se dire « Oh non, alors là, maintenant, il faut que j'y aille. » Donc, je m'inscris, c'est ma BA de l'année. Je ne vais pas attendre le 1er janvier. Je le fais là, à la rentrée. Je m'inscris. C'est une très bonne résolution. Je m'inscris et là, j'y vais. J'ai entendu qu'il fallait que je me muscle. Donc là, je vais y aller, je vais y aller. Et alors là, parce que ça, c'est mes consultations, ça va être la rupture du tendon de l'épaule parce qu'il aura tellement forcé en se disant « Il faut que j'y aille les épaules. » Les genoux, ça va être... C'est les tendinites. Le problème, c'est que vous allez... Si jamais ça ne se fait pas progressivement encadrer pour des personnes qui ont de l'arthrose plus de 50 ans, par exemple, voilà, là, il y a ce risque-là. C'est que... Et alors là, pour le coup, la tendinite va provoquer l'arrêt complet de l'activité physique. Je vous propose, du coup, je vous partage, moi, un peu les recommandations que je donne à mes patients et comme ça, vous me dites ce que vous pensez. On prend quelqu'un, par exemple, qui a de l'arthrose et qui a de la douleur au genou en lien avec de l'arthrose au genou. Oui. Quelqu'un de plus de 50 ans, par exemple. Ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est à venir faire rebouger le genou, essayer de faire des exercices, par exemple, de musculation, on a dit, au niveau du genou. Ce qu'on veut, si on n'a pas de douleur pendant l'activité, pendant l'exercice, c'est très bien. Si malheureusement, on ne peut pas faire autrement et qu'on a une légère gêne, on accepte aussi, mais on a dit une gêne, on ne veut pas que ça soit une douleur trop importante. En garde-fou, là-dessus, on veut que, par exemple, deux heures après l'activité, la personne soit revenue à un fonctionnement normal de son articulation. Donc, on n'a pas de réminiscence, on n'a pas de reste de douleur lié à l'activité. Donc, ça ne veut pas forcément dire zéro douleur. Si la personne avait un peu de douleur dans sa vie de tous les jours, on a quand même un peu de douleur. On revient à un stade normal. Et en dernier recours, on ne veut vraiment pas qu'il y ait une augmentation de la douleur le lendemain matin, au réveil. Ça va très très bien. Vous voyez, ça, ça s'appelle de l'encadrement. C'est-à-dire que vous faites de la musculation, alors souvent pour le genou, c'est le quadriceps, mais enfin, vous faites de la musculation, mais vous mettez plein de garde-fous. Mais si jamais vous partez en salle de sport, que la personne, elle vous dit, imaginons même qu'il y ait quelqu'un dans la salle de sport, mais qui ne connaît peut-être pas, on ne sait pas, ne connaît peut-être pas très bien ce que c'est que l'arthrose, va vous faire faire des mouvements pas possibles, vous savez, sur les trucs là, les presses, et là, ça peut être pire. Donc, c'est pour ça que, moi, en règle générale, je n'envoie jamais la personne qui n'a pas eu d'activité physique pendant plusieurs années, c'est souvent ce qu'on voit avec l'arthrose, je les envoie, mais jamais, en fait, je m'aperçois que je ne les envoie jamais en salle de sport, je les envoie chez le kiné, parce que le kiné sera l'étape préliminaire d'encadrement de reprise d'activité physique, de reprise de musculation, et le kiné va ensuite, bien sûr, c'est notre métier, et faire en sorte la transition après, éventuellement, vers la salle de sport ou telle, en fonction de la discussion, vers telle ou telle activité physique dans l'encadrement. Et là, pour le coup, la reprise se fait bien. Moi, je rajouterais aussi autre chose, c'est faire en sorte qu'il y ait cette activité physique qui soit suffisamment de fois dans la semaine pour qu'il y ait un stimulus ou des stimuli qui soient relativement faibles, donc en fait, un niveau d'exercice et une intensité faibles, mais fréquentes dans la semaine. Comme ça, on créera beaucoup moins de douleur, beaucoup moins d'inflammation que si la personne fait ça que, vraiment pas terrible, une fois dans la semaine ou peut-être deux, mais du coup, va avoir tendance à en faire plus. Il y aura beaucoup plus d'effet, ça sera mieux toléré par le corps d'essayer de lisser l'effort sur la semaine. Oui, oui, non, mais ça, c'est très juste et en plus, c'est prouvé scientifiquement, donc médicalement. Le fait de répéter ces exercices encadrés de façon régulière au cours de la semaine, c'est ce qui est de mieux. faire une semaine dans l'année ou deux semaines dans l'année du truc intensif en se disant voilà, comme ça, j'ai fait mon sport. Ça, ça remplit nos salles d'attente. Ça, c'est, voilà, exactement. Ça, c'est... Du coup, ce qui est bien avec l'arthrose, c'est que quand on parle des facteurs de risque, on a parlé du poids et de la sédentarité, l'inactivité, ça laisse entrevoir ce qu'il faut faire pour essayer de ne pas avoir de l'arthrose, l'aspect préventif, ne pas être en surpoids et pratiquer une activité physique et ça laisse entrevoir aussi les traitements pour les gens qui ont des douleurs en lien avec l'arthrose, perdre du poids et débuter une activité physique. Ben voilà, exactement. des études essentiellement américaines parfaitement bien faites qui ont comparé des personnes qui avaient une arthrose du genou à qui on leur a dit perdre du poids, des personnes à qui on a dit faites ça comme activité physique, alors en leur expliquant bien comment, pourquoi, voilà, de sorte que ce soit bien fait. Un groupe de personnes avec arthrose du genou à qui on a dit vous faites les deux, vous perdez du poids et vous faites de l'activité physique et là il n'y a pas photo. C'est l'association de perte de poids plus activité physique. Ça c'est la question que j'allais vous poser, c'est incroyable parce qu'on pourrait se dire, j'allais vous dire, imaginons, il y a quelqu'un qui vient vous voir, pareil, plus de 50 ans, quelqu'un qui est en surpoids et qui a de l'arthrose et qui vous dit je veux débuter le sport. Est-ce que vous lui dites de perdre du poids et de débuter l'activité physique ? Est-ce que vous lui dites de perdre du poids et de débuter l'activité physique ensuite ou est-ce que vous lui dites de commencer les deux ? Ah, commencer les deux. D'abord, la personne, elle est venue donc déjà, il doit y avoir quand même un certain niveau de motivation. Alors, il faut la capter cette motivation parce que ce n'est pas évident. On est en train de parler de motivation pour, à mon avis, les deux objectifs les plus difficiles qui existent. perdre du poids, c'est très, très, très difficile de changer. Faire un régime, c'est facile. Faire un régime, on achète le livre de je ne sais pas qui qui dit faites le régime Intel et puis vous faites le régime, vous voyez sur la balance, vous avez perdu 10 kg. C'est une mission commando qui dure un mois, deux mois, six mois. Et puis les six mois qui suivent, c'est terminé. Vous avez repris le poids, voire plus. Parce que vous avez repris vos habitudes. Bien sûr. Et donc c'est l'effet yo-yo bien connu. Alors l'effet yo-yo, il n'y a rien de pire parce qu'en plus, le tissu adipeux, le tissu gras, avec l'effet yo-yo, il se fibrose. Alors là, c'est encore pire parce qu'à chaque fois, c'est de plus en plus difficile. Moins de muscles et plus de graisse et de la graisse qui se fibrose. Exactement. Alors là, c'est le cocktail parfait. Donc, non, ce qui est compliqué, ce n'est pas ça. Ce qui est compliqué, c'est de changer ses habitudes. Et ça, c'est très difficile. Et là aussi, il faut être aidé, il faut être accompagné. Il y en a peut-être qui seront capables de le faire tout seul, mais c'est très très rare. Et il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels de la nutrition pour vraiment changer ses habitudes alimentaires. Et au-delà... Alors là, on est en train de parler quand on prend le problème suffisamment tôt. parce que quand on est vraiment très tard, quand on est vraiment dans un... Quand l'obésité est déjà là, par exemple, là, pour le coup, c'est des professionnels de top, top, des services hospitaliers de prise en charge d'obésité parce qu'ils auront beau limiter leur prise alimentaire, ils ne vont plus perdre de poids parce que c'est une question de métabolisme. Leur métabolisme est tellement bas que vous ne pourrez pas y arriver. Donc, il va falloir trouver... Il y a plusieurs moyens. Évidemment, la nutrition va intervenir. Mais il y a d'autres moyens qui vont être nécessaires pour faire du poids. Donc, tout ça pour dire la perte de poids. Oui, je les encourage dans ces cas-là. Soit ça a été pris suffisamment tôt et là, c'est... Voilà, la nutrition diététicienne. Soit carrément un service hospitalier. Deuxièmement, l'activité physique, c'est très compliqué. On est habitué... Vous savez, il y a... Là aussi, des travaux vraiment passionnants où on a regardé le niveau d'activité physique avant mise en place d'une prothèse totale et après, mise en place d'une prothèse totale. Donc, en fait, les personnes avaient tellement d'art causes qu'elles allaient être opérées. Vraiment, l'articulation était vraiment dans un état qui faisait que, de toute façon, on ne pouvait plus rien faire et donc, il fallait la changer. Donc, mettre une prothèse. Et donc, on se dit intuitivement, ça y est, la personne, j'ai plus mal. Je... Ça y est, ça y est, je peux faire enfin ce que je veux. Et quand on regarde, c'est pas si facile de trouver l'augmentation d'activité physique après. Parce que, on s'est tellement habitué à ne rien faire que le premier réflexe une fois qu'on a une prothèse, c'est pas nécessairement de se dire, ah ben, ça y est, super, maintenant, je vais pouvoir m'inscrire au marathon. C'est plutôt de se dire, j'ai enfin pouvoir souffler, tranquille dans mon canapé, voilà, je vais pouvoir peut-être retourner un petit peu, faire mes courses, mais c'est pas nécessairement aller retourner ce... Voilà. Et on a vu quelle importance ça avait au début. Ben voilà. On a parlé beaucoup du poids et de l'activité physique, on n'a pas trop parlé des autres traitements, notamment des traitements médicamenteux, parce qu'en réalité, c'est les deux premiers traitements, ceux dont on a parlé. Voilà. Et on a très bien fait, je suis tellement content qu'on n'ait pas d'abord parlé de médicaments, parce que le traitement de l'arthrose, c'est d'abord et avant tout des traitements non médicamenteux, c'est ce qu'on a abordé là. Et faire toute une émission de là-dessus, ça suffit, on pourrait passer juste une minute trente pour dire paracétamol, anti-inflammatoire, on va en parler peut-être un peu plus qu'une minute trente. On va faire vite parce que votre service vous attend. Voilà, mais c'est simplement pour dire que ce n'est pas vraiment le plus important, sauf si on avait vraiment le traitement miracle. Mais on ne l'a pas. Mais on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, les seuls traitements qu'on a sont des traitements dits symptomatiques. On n'a pas de traitement de fond qui retarde de l'arthrose. On n'a que des traitements symptomatiques. Les traitements symptomatiques, ça veut dire que ça va agir sur les symptômes, donc essentiellement sur la douleur. Et les traitements qu'on a contre la douleur, c'est quoi ? C'est le paracétamol, doliprane. On a les anti-inflammatoires. D'accord ? Donc là, il y en a plein des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Et aujourd'hui, dans les recommandations internationales, c'est en règle générale actuellement d'abord les anti-inflammatoires en première intention, même si on sait que ça peut être soit mal toléré, soit il peut y avoir des contre-indications. Par exemple, si on a déjà fait un infarctus du myocarde ou un problème cardiovasculaire, pas d'anti-inflammatoires. Si on a déjà fait une hémorragie digestive ou une serre à l'estomac, il y a des effets secondaires quand même aux anti-inflammatoires. Il y a des effets secondaires. Mais en termes d'efficacité, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, on balance bénéfice-risque, c'est quand même les anti-inflammatoires qui l'emportent. Le paracétamol ou doliprane, le paracétamol, lui, eh bien, il est pas mieux qu'un placebo. Mieux toléré, mais c'est difficile de faire une différence par rapport au placebo. Il y a certaines personnes quand même qui répondent, mais voilà, en règle générale, quand même, c'est pas très efficace. Tout le monde, en seconde, c'est pas beaucoup mieux qu'un placebo, c'est comme un placebo, mais il semblerait qu'à l'intérieur, si on arrive à se grouper, il y a des personnes qui réagissent un peu mieux. Peut-être, peut-être. Mais voilà, ça, il faut vraiment le mettre en second plan derrière ce qu'on a dit de l'an. Après, on a aussi le tramadol, la codéine, parfois en association avec le paracétamol. Donc, ces médicaments-là peuvent donner le sentiment que ça va être plus efficace, mais finalement, comme ils sont difficiles à manier, ils ont pas mal d'effets indésirables. Et puis, vous savez, les opioïdes, la codéine, tout ça, ça a des effets secondaires en particulier où on peut devenir complètement dépendant. Aux États-Unis, c'est une crise incroyable. On voit ça de l'autre côté de l'Atlantique. Et la première raison, c'est une mauvaise utilisation de ces médicaments dans l'arthrose. Il ne faut pas oublier que les milliers de morts qu'il y a aux États-Unis, c'est parce que c'est une mauvaise utilisation de ces médicaments-là dans l'arthrose, pour ces douleurs d'arthrose. Donc, voilà, on n'aime pas trop, même si quelquefois on est bien obligé quand même d'en prescrire un peu pour les douleurs. Et puis, il y a les infiltrations, les injections de cortisone, on en a parlé. On l'a dit. Et puis, il y a les injections d'acide hyaluronique où là, en fait, c'est ce qu'on appelle de la visco-supplémentation. On injecte un gel visqueux dans l'articulation en se disant que ça va peut-être améliorer la lubrification de l'articulation. Mais, il y a la théorie et la pratique. En théorie, l'idée est intéressante. En pratique, c'est difficile de faire la part entre, justement, l'effet placebo lié à l'infiltration de ces injections d'acide hyaluronique. Il semblerait qu'il y ait des sous-groupes de personnes qui répondent mieux que d'autres. Ça explique d'ailleurs pourquoi ça continue à être bien prescrit, enfin, oui, bien prescrit, mais sachant que ça a été déremboursé justement parce que c'était difficile de faire une différence par rapport au placebo. Après, ce qui est très à la mode actuellement, c'est les injections de PRP. C'est des injections d'extraits plaquettaires. En fait, on fait une prise de sang à la personne, on la met dans une centrifugeuse, on récupère une petite partie de ce qui a été centrifugé et on l'injecte dans l'articulation. Là aussi, différence entre la théorie et la pratique. La théorie, c'est qu'est-ce qu'il y aurait des molécules anti-inflammatoires dans cette fraction-là qu'on pourrait utiliser pour faire en sorte que ça améliore l'articulation. Dans la pratique, quand on regarde les essais versus placebo, on a du mal à faire une différence. Donc, voilà, mais ça se fait quand même beaucoup. Moi, j'ai une dernière question que je pense que vous allez beaucoup aimer. on voit souvent des régimes alimentaires qui sont pointés, pas forcément pointés du doigt, qui auraient pour effet de diminuer l'arthrose et les douleurs liées au niveau de l'arthrose. Alors, peut-être, je dis comme ça, sans gluten, sans lactose, ou végétarien, etc. Est-ce qu'il y a vraiment dans la littérature scientifique des régimes qui montreraient une efficacité ? Alors, c'est une question et ça permet comme ça de terminer toujours avec cette étude sur les squelettes, comme ça, ça fait un peu le fil rouge, parce que ça a été également la troisième hypothèse et de se dire, puisque le poids par lui-même, quand on élimine ce facteur-là, eh bien, il y avait toujours la même augmentation de fréquence en post-industriel par rapport au pré-industriel, l'une des pistes c'était de se dire, peut-être, ce n'est pas la quantité, mais peut-être la qualité de l'alimentation qui va intervenir. Et donc, y a-t-il un régime particulier qui pourrait être favorable chez des personnes qui ont de l'arthrose pour faire en sorte qu'il y ait une action sur ces douleurs, voire même sur l'arthrose par elle-même ? Alors là, je vais décevoir un petit peu parce que, d'abord, tous les régimes d'exclusion, ce qu'on appelle un régime d'exclusion, c'est le régime sans quelque chose. Alors, régime sans gluten, le régime sans viande, le régime sans lait. Alors, aujourd'hui, c'est le régime sans sucre rapide, ce qui est très à la mode en ce moment. Tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle mode comme ça parce qu'il y a un nouveau livre qui sort pour un nouveau régime. Bon, mais tous ces régimes-là, on a été incapables de montrer qu'il y avait un effet positif sur les douleurs. Et en général, quand on dit ça, il y a la réponse « Oui, mais moi, j'ai essayé et depuis, j'ai plus mal. » Bon, mais ça... Ce qui arrive souvent, et moi, j'ai peut-être une piste là-dessus de manière assez humble, c'est qu'à partir du moment où les personnes commencent un régime comme ça qui entraîne des contraintes, des fois, au final, elles vont manger un peu moins. Donc, elles vont possiblement perdre un peu de poids et on retombe sur ce qu'on a dit au début. C'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité, c'est une décision de se prendre en charge et donc peut-être qu'à côté de ça, elles vont aussi faire les autres conseils qui ont été... Elles bouger plus. Mais là, le problème des régimes d'exclusion, c'est que c'est dangereux parce que les régimes d'exclusion, ça peut aboutir à des déficits en vitamines. Donc là, vraiment... Alors, il y a un régime pour lequel on n'a pas de preuves formelles mais ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Vous savez, c'est ce régime crétois dans lequel il va y avoir moins de viande, plus... Des bonnes graisses, des légumes. Huile d'olive, etc. Plus de légumes, plus de fruits. Ça, bon, d'abord, déjà, c'est un régime qui, en général, permet de perdre un petit peu de poids. Il y a quelques pistes pour dire que peut-être c'est anti-inflammatoire. Donc, voilà, je n'exclus pas complètement. Et donc, je dirais, si jamais vous voulez suivre un régime indépendamment du côté perte de poids, à la limite, celui-ci, un, il ne fera pas de mal, et puis deux, après tout, peut-être qu'on n'a pas encore toutes les connaissances, mais peut-être que finalement, ça sera bien. Mais, ce qui est important à dire, dans le contexte actuel de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions, de livres, de discussions sur le microbiote intestinal, parce que ça, c'est vraiment le microbiote, mon deuxième cerveau, le microbiote intestinal, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le manipuler. donc, il faut faire attention, il y a beaucoup de charlatanisme derrière maintenant qui se développe. D'un point de vue scientifique, c'est hyper, hyper intéressant, ça va certainement aboutir à d'énormes conséquences en termes thérapeutiques, mais aujourd'hui, il faut faire très attention, inutile d'aller faire analyser son microbiote dans un laboratoire où vous allez payer 200 euros au minimum et que vous allez mettre à la poubelle, parce que même si ça vous rend ensuite quelque chose qui paraît extrêmement scientifique, en fait, ça ne vaut rien et donc, si j'avais un conseil, c'est d'économiser cet argent-là pour plutôt le mettre dans une inscription à un club de sport, par exemple. C'est noté. On a l'habitude de finir nos vidéos avec les deux mêmes questions qu'on pose à tous nos invités. Si vous deviez donner qu'un seul conseil à tous vos patients pour être en meilleure santé, ce serait lequel ? En meilleure santé pour l'arthrose ou en meilleure santé ? Allez, on va dire pour l'arthrose, meilleure santé. C'est quand même pas compliqué parce qu'on a le message, c'est bouger. C'est simple. Bouger. OK. On retient ça. Et vous, alors, dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous avez mis en place récemment pour être en meilleure santé ? Ah, alors, c'est une très bonne question. Je ne pouvais pas délivrer ce message-là sans que je me l'applique à moi-même. Si j'ai une touche du bois, j'ai de la chance. Pour le moment, je n'ai pas d'arthrose. Mais je préfère quand même prévenir que guérir. Et donc, je me suis mis au vélo. Et donc, là, maintenant, je vais deux fois par semaine en salle pour faire du vélo en salle. Et une fois par semaine, je sors avec mon vélo de route pour aller faire une quarantaine de kilomètres. Donc, voilà, je me suis mis au vélo depuis maintenant cinq ans. J'ai 61 ans. J'ai commencé, j'avais 56 ans. Donc, voilà. C'est bien parce que vous l'avez inscrit dans votre mode de vie et dans votre emploi du temps. Absolument. c'est l'un des meilleurs moyens de le tenir. Oui, c'est difficile. Il faut vraiment trouver un moyen. C'est facile à dire, mais il faut quand même trouver un moyen pour se le caser. J'ai un emploi du temps, un agenda qui n'est pas facile à gérer. Mais ça, pour moi, c'est sanctuarisé. Et c'est tellement important pour non pas vieillir, mais pour vieillir en bonne santé. Et donc, on verra bien ce que l'avenir est fait. On parle de statistiques, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Mais en attendant, je me sens mieux, en tout cas, en faisant ça. Ce que j'avais vous demandé, vous en avez ressorti des bienfaits. Les bienfaits, franchement, ça a été incroyable. Lesquels, alors ? Allez, c'est... Le fait de se remettre à bouger, il y a un sentiment... C'est difficile d'expliquer, en fait. C'est un sentiment de bien-être. Alors, très rapidement, c'est-à-dire tout de suite après ce type d'effort, on se sent vraiment bien pendant une heure ou deux. Et puis après, on ressent le besoin de l'avoir ensuite assez régulièrement pour une sorte de routine de vie. Et donc, voilà. Super. Je suis très content qu'on finisse là-dessus. Je vous laisse parce que votre service vous attend. Merci beaucoup d'être venu et à très vite. Merci à vous. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Avec notre invité, nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique. Avec Jérôme, nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin. Premièrement, l'homme est fait pour courir. C'est inscrit dans son ADN. Et deuxièmement, il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout, qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps. Peut-être que vous vous dites que pour vous, c'est trop tard, que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied. Écoutez bien, il n'est jamais trop tard. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro, même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui. Voici ce que l'on a réalisé pour vous. Avec Jérôme, mon collègue kiné de l'équipe de France, nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans. Il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes. Cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo.